Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose la fin du problème partie C1 du groupement 4 2018 CRPE Alors, on est dans un problème d'arbustes on a ici un terrain rectangulaire de longueur 308 mètres de largeur 132 mètres et on va mettre un arbuste à chaque coin et ensuite on va planter les arbres de façon à ce qu'il y ait toujours la même distance entre deux arbres sur une même ligne ou une même colonne alors un dessin pour que ce soit plus clair donc vous avez ici un grand rectangle donc 308 mètres de côté largeur, longueur et ensuite la largeur on nous dit c'est 132 voilà ça, ça va être notre terrain rectangulaire on va mettre des arbres sachant qu'on met déjà un arbre à chaque coin et ensuite on va planter des arbres de façon régulière pour qu'il y ait la même distance ici donc entre chaque arbre le but c'est de trouver les longueurs possibles les distances possibles entre chaque arbre sachant ici que c'est la même distance ici sur mon dessin horizontalement et verticalement donc ça nous amène dans quelle notion mathématique ce problème ? si on appelle la distance d, ici vous aurez donc d entre chaque arbre il faut arriver à un coin, on part d'un arbre et on arrive à un arbre donc conséquence ici pour que ça tombe juste, il faut que 308 il faut que ça soit un multiple de notre distance d et verticalement c'est la même chose vous partez d'un arbre, il faut arriver à un arbre en mettant toujours la même distance donc 132 est un multiple de notre longueur d donc qu'est-ce qu'on cherche ? on cherche un nombre d dont 308 est un multiple et 132 est un multiple on cherche donc un nombre qui ? et bien quand d est un multiple de 308 ça veut dire que et bien d est un diviseur de 308 d'accord ? c'est l'équivalent donc d est un diviseur de 308 d est un diviseur de 132 donc on cherche un nombre qui est diviseur de 308 et de 132 et qui est un nombre entier et qui est un nombre entier et entier évidemment donc quelle est la notion derrière tout ça ? et bien c'est la notion de diviseur commun et donc on cherche un diviseur commun à 308 et à 132 alors comment trouver tous les diviseurs communs 308 et 132 ? alors une méthode c'est d'abord de regarder 308 on part de 308 et on essaie de trouver tous ces diviseurs alors 308 on va déjà être peu le décomposer c'est quoi ? c'est 2 fois 154 et 154 c'est 2 fois 77 d'accord ? donc on a quoi ? 2 au carré fois 77 qui est 7 fois 11 donc votre nombre 308 c'est 2 au carré fois 7 fois 11 on peut comme ça essayer de faire la liste de ces diviseurs ensuite on peut faire pareil avec 132 132 c'est quoi ? c'est 2 fois 66 d'accord ? et 66 c'est 6 fois 11 donc on a 2 fois 6 fois 11 et donc 2 fois 3 c'est à dire qu'on aura 2 au carré ici fois 3 fois 11 la première méthode c'est de regarder ces deux décompositions en produits de facteurs premiers et d'essayer de voir quelles sont les choses communes donc vous avez en commun les deux au carré donc 4 et vous avez le 11 en commun donc les seuls diviseurs communs eh bien contiennent au maximum 2 fois donc 2 fois le nombre 2 et une fois le nombre 11 donc ça veut dire qu'il vous aurez donc le nombre 1 forcément ensuite 2 2 ça divise bien les 2 vous pouvez avoir 4 ensuite vous pouvez avoir un seul 11 donc 11 11 c'est bien le diviseur commun vous pouvez faire 2 fois 11 donc 22 et 4 fois 11 et vous n'aurez pas plus gros parce que 44 c'est le plus grand diviseur commun et on va le retrouver tout à l'heure là je vais vous montrer avec l'algorithme d'Euclide et pour trouver ce PGCD avec cette décomposition on peut le faire ici on regarde tout ce qui est commun donc on a les deux au carré on peut prendre le 11 il vous restera quoi ? le 7 et donc ici je prends le 2 au carré et le 11 il restera 3 donc le PGCD c'est 44 ça veut dire que 308 c'est 44 fois 7 mais c'est aussi 132 c'est 44 fois 3 donc le PGCD c'est 44 et après tous ces noms 22, 11, 4, 2 et 1 ce sont les diviseurs de 44 donc une fois qu'on a le PGCD on peut avoir tous les diviseurs communs donc la méthode pour obtenir le PGCD vous avez soit cette méthode de décomposition par les puissances et essayer de voir qu'est-ce que vous avez en commun ou alors vous avez l'algorithme d'Euclide le fameux algorithme d'Euclide alors l'algorithme d'Euclide c'est un processus qui permet au bout d'un certain nombre d'étapes assez faibles de trouver le PGCD entre deux noms alors là le point de départ c'est de faire une division la division d'Euclide vient de 308 par 132 vous pouvez la poser ou l'écrire 308 divisé par 32 si vous voulez je vais l'écrire 308 divisé par 32 on dit dans 308 combien de fois 132 ? 2 fois 2 fois 132 264 et on fait la soustraction 308 moins 264 donc là vous faites 8 moins 4 4 ici 30 moins 26 ça fait donc 44 donc 308 c'est 132 fois 2 plus 44 et après on continue on prend 132 on oublie 308 et on fait la division de 132 par 44 donc 132 divisé par 44 il se trouve que là ça a été très vite 132 c'est 3 fois 44 le reste est nul donc 132 c'est 3 fois 44 plus 0 et cet algorithme de Q il s'arrête dès qu'on a un reste ici nul reste nul et dans ce cas là le PGCD c'est le dernier quotient que vous avez utilisé c'est à dire 44 donc ça c'est le PGCD autrement dit dans cet algorithme le PGCD c'est le dernier reste non nul donc le reste nul est là vous prenez le nombre qui est au dessus donc on vient de trouver que le PGCD de 308 et de 132 c'était 44 et donc une fois qu'on a le PGCD on sait que les diviseurs communs à 132 et 308 sont donc les diviseurs communs à 132 sont tout simplement les diviseurs du PGCD donc les diviseurs de 44 et donc la réponse on fait tous les diviseurs de 44 la liste elle est rapide il y en a 6 1, 2, 4 11, 22, 44 donc voilà pour cette première question qui n'est pas si simple que ça mais qui permet quand même de rappeler pas mal de choses sur les PGCD deuxième question la distance qu'on cherche à en mettre est un nombre premier supérieur à 3 alors regardons dans la liste je vous rappelle qu'un nombre premier c'est un nombre qui a exactement 2 diviseurs donc 1 il n'a qu'un diviseur c'est lui même 2 diviseurs positifs entiers donc les nombres premiers là dedans vous en avez 2 vous avez le nombre 2 et le nombre 11 4 a plus que 2 diviseurs 1, 2, 4 22 il a 1, 2, 11, 22 et 44 encore plus donc on veut un nombre supérieur à 3 donc ça veut dire que la distance donc la distance ici c'est 11 donc 11 mètres alors maintenant combien d'arbustes disposent-ils alors attention on va faire un petit schéma pour ne pas se tromper vous allez voir on peut quand même avoir les heures donc ici tous les 11 mètres donc on va faire 308 divisé par 11 308 divisé par 11 donc ici on peut le poser si vous voulez comme ça ça fait 30 divisé par 11 ça fait 2 2 fois 11 22 d'accord 30 moins 1 en fait on fait la soustraction ça fait donc 8 et on a 88 88 par 11 ça fait 28 donc ici donc avec cette première division qu'est-ce qu'on a sur la longueur on a donc ici 28 d'accord on a un arbre tous les 11 donc on aura 28 petits segments d'accord 28 segments attention parce que ça va faire 29 arbres c'est ça le petit piège si vous coupez un segment en 2 vous avez 3 arbres donc si on coupe en 28 on a donc 29 colonnes d'arbres d'accord 29 colonnes d'arbres là il y a un petit piège on a envie de dire 28 mais attention si par exemple vous mettez un arbre tous les 154 mètres d'accord 308 c'est 2 fois 154 et pourtant on aura 1 2 3 arbres donc il y a toujours un arbre de plus que le nombre de segments que vous faites donc on a 29 colonnes d'arbres 29 arbres pour faire 28 fois 11 mètres ensuite la largeur on a dit 132 132 divisé par 11 on l'a déjà fait ça fait 12 12 fois 11 132 donc on a ici 12 on coupe en 12 mais si on coupe en 12 segments je vais écrire 12 segments vous avez 12 parties fiantes vous aurez 13 arbres exactement pour la même raison donc 12 segments ça fait 13 arbres donc on a 13 rangées d'arbres donc on a 29 colonnes 13 rangées d'accord donc petit schéma donc ici on a 29 colonnes 13 rangées conclusion combien on a d'arbres et bien on a 29 fois 13 arbres dans l'écrit c'est simple on dit juste on a 29 colonnes de 13 arbres donc 29 fois 13 arbustes c'est pas des arbres c'est des arbustes on fait attention 29 fois 13 ça fait combien on pose l'opération 29 fois 13 3 fois 9 27 il reste 2 2 fois 3 6 et 2 8 1 fois 29 29 donc 7 9 et 8 17 37 37 37 arbustes voilà donc réponse c'est 377 arbustes voilà l'exercice est terminé un bel exercice pas si simple que ça les petites erreurs qu'on peut commettre donc n'oubliez pas au niveau de la division ici par 11 de rajouter 1 à chaque fois parce que ça ça peut être vraiment le piège voilà à très très bientôt à très bientôt